Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la vidéo pédagogique. Nous sommes très heureux que vous preniez le temps et de regarder cette auto-formation et que vous sortiez de votre zone de confort pour explorer les trucs et astuces pour la création de capsules vidéo. Cette capsule fait partie d'une série de 10 vidéos d'auto-formation sur la classe inversée. Les vidéos sont nivelées selon le degré d'appropriation de la pédagogie. A l'intérieur d'un même niveau, les capsules peuvent être consultées dans l'ordre désiré selon votre intérêt. Au nom de vos élèves, on vous dit merci beaucoup pour votre intérêt. Quel est l'intérêt de créer ces propres capsules vidéo pour ces élèves? Premièrement, ça vous permet de personnaliser les vidéos en intégrant les prénoms de vos élèves, en insérant des anecdotes de la salle de classe, en faisant des liens avec le contenu que vous êtes en train de travailler dans la salle de classe, donc en ciblant des intentions pédagogiques précises. Ça vous permet aussi d'utiliser le vocabulaire qui est en lien avec le style et le niveau de vos élèves. Et à la fin, ça vous permet aussi de gérer la durée de votre propre vidéo. Le principal avantage de présenter du contenu éducatif sur un format audiovisuel provient du fait que cela suscite l'intérêt et la motivation des élèves. Il découle d'une utilisation judicieuse et réfléchie de la vidéo en contexte pédagogique, l'augmentation de la motivation de l'élève vis-à-vis de son apprentissage et des tâches à accomplir. En utilisant la vidéo, l'enseignant va mettre l'emphase sur la différenciation pédagogique du contenu d'une façon et une différenciation des processus d'enseignement de l'autre côté. L'utilisation de la vidéo peut se faire en trois temps, avant, pendant ou après une leçon. Selon l'intention éducative poursuivie, une vidéo peut être pertinente à utiliser préalablement un cours. Elle peut servir d'assise à l'apprentissage en préparant l'élève à l'acquisition de compétences, à introduire un nouveau concept ou un sujet qui sera travaillé en salle de classe. Pendant un cours, l'usage de la vidéo peut à la fois rompre la monotonie, créer une discussion, capter l'intention des élèves, expliquer un concept, illustrer un propos, amener à débattre un sujet, ce qui va permettre de travailler la pensée critique des élèves. À la fin d'un cours, une vidéo peut également être utilisée pour réactiver des acquis, consolider des acquis ou comme un outil de révision. J'ai deux options. Je peux faire mes propres vidéos ou bien en choisir des vidéos en ligne. C'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si je décide de faire ma propre vidéo, je suis sûre que je vais présenter un contenu avec précision, le style que je vais utiliser, mes élèves sont déjà familiers avec, et aussi je peux personnaliser mes vidéos. C'est vrai que pour les inconvénients, ça prend du temps pour préparer la vidéo. Par contre, si je décide d'en choisir une en ligne, ça a beaucoup d'avantages, la vidéo est déjà toute faite, elle est attirante, les élèves vraiment, visuellement, ils peuvent accrocher. Par contre, ça a des inconvénients. Des fois, le vocabulaire n'est pas adapté au niveau de mes élèves, le contenu n'est pas spécifiquement précis avec ce que moi je suis en train d'enseigner. Et des fois aussi, ça a un problème avec la durée de la vidéo. Donc, selon votre choix, si vous avez décidé d'en choisir une vidéo qui est déjà toute faite, je vous suggère de prendre en considération les caractéristiques suivantes. Il faut que la vidéo suscite l'intérêt, il faut qu'elle favorise la compréhension du concept et aussi elle permet de faire le transfert des connaissances. Si j'ai décidé de faire ma création, donc il faut prendre en considération les trois principes suivants. Donc, le principe numéro un, il faut formuler le sujet et l'objectif de votre capsule. Il faut que ce soit précis avec une courte explication. Le principe numéro deux, écrire le scénario de votre capsule. Il faut segmenter votre écrit, respecter les moments de pause et écrire des exemples. Le principe numéro trois, enregistrer le son, retravailler le scénario c'est nécessaire, s'entraîner pour être à l'aise, travailler l'articulation, insister sur les mots importants, choisir un endroit calme et fermer toutes les notifications. Débuter ma création de capsule doit être efficace. Je dois être efficace dans la planification. Alors, je dois commencer par être précise et claire dans mon objectif. Il y a des enseignants qui préfèrent afficher leur menu. Donc, ça aussi c'est une bonne pratique efficace qui facilite la compréhension et le lien, le contact avec des élèves qui sont visuels. Ils ont besoin de voir le menu ou bien on peut juste le signifier à l'oral et le verbaliser et dire voici l'objectif de la capsule ou de la vidéo que vous allez visionner aujourd'hui. Et aussi, il y a des points qu'il faut garder en tête. Que devraient retenir les élèves à la fin de la vidéo? Est-ce qu'il y a des connaissances ou des habiletés prérequises qu'ils ont besoin d'avoir? Donc, ça, c'est des points auxquels il faut penser, il faut réfléchir. Donc, le but, c'est que vraiment qu'il y ait une cible. Les élèves doivent savoir qu'il y a un objectif en lien avec cette capsule. Là, tu t'es rendu à choisir l'outil adéquat avec lequel tu veux faire ta propre vidéo. Donc, ça peut être à la technologie de base. Ça peut être aussi simple que la caméra de ton ordi ou la caméra de ton cellulaire ou bien tu peux utiliser d'autres applications telles que Screencastify, Screencast omatic, Powtoon ou PowerPoint. N'oublie pas, vision les autres capsules et là, on va vous montrer comment utiliser ces outils pour créer ses propres vidéos. Pour bien clôturer la capsule, il faut essayer de toucher au point suivant. Rappel des objectifs, les points à retenir ainsi que les prochaines étapes suite au visionnement de la capsule. Donc, en planifiant ma vidéo, je dois être efficace et je dois me questionner sur ce que devraient retenir les élèves à la fin de la vidéo ainsi que la tâche à faire et l'échéancier pour le travail à remettre. C'est fini? Te voilà en position de quelques principes de base pour créer des capsules vidéos pédagogiques. Désormais, c'est à toi de te lancer. Un dernier conseil entre toi et moi. N'oublie pas qu'en forgeant, qu'on devient forgerant. Donc, quand tu vas commencer à faire des vidéos, tu vas te tromper, tu vas faire des reprises. Mais attention, ne fais pas sans reprise pour une vidéo. J'espère que ces trucs et astuces vont vous servir à créer vos propres vidéos pédagogiques qui vont vous faciliter la vie dans votre salle de classe et que les élèves vont travailler de cette nouvelle façon. Alors, je tiens à vous dire que Aide Pédago reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Et aussi, n'oubliez pas de consulter l'EAV. On a plein de ressources pour vous. Alors, restez à l'écoute. On va faire d'autres capsules qui vont vous servir. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501